On nous dit que f est une fonction linéaire dont la représentation graphique est la droite d, celle qui est en rouge. On me demande de déterminer f. Déterminer f, on va écrire donc f sous la forme de la fonction qui a x associée à x, si j'utilise cette notation, ou bien, par inégalité, f de x est égale à x. Dans tous les cas, le nombre a est à déterminer, qui désignera le coefficient de la fonction linéaire. Alors déjà, je sais que f est une fonction linéaire. f étant une fonction linéaire, je peux dire que f de x est égale à x déjà, où le nombre a est à déterminer. Voilà. Alors à partir de là, il nous faut un point dont les coordonnées sont plutôt simples à déterminer. On a le choix. Je peux prendre ce point-là, j'aurais pu aussi prendre ce point-là, tout comme ce point-là. En prenant ce point-là, il semblerait que ces coordonnées soient, ici, moins 2 pour l'abscisse, 1, 2, et 2 pour l'ordonnée. Donc d'après le graphique, j'ai donc, si ce point a pour coordonnées, moins 2, 2, et qui se trouve sur la droite, c'est que l'image du nombre moins 2 par la fonction f est 2. Et ça se traduit par f de moins 2 est égal à 2. On est bien d'accord ? L'image de moins 2 par la fonction f, c'est égal à 2. Et je sais aussi que f de x est égal à x. Donc j'ai aussi f de moins 2, qui est égal à, il suffit de remplacer x par moins 2, ça me fait a fois moins 2. Voilà, donc j'ai f de moins 2 qui est égal à 2, f de moins 2 qui est égal à a fois moins 2, donc j'ai ça qui est égal à ça. Donc 2 qui est égal à a fois moins 2. On résout alors l'équation d'un connu petit a. Donc a fois moins 2 égale à 2. On peut améliorer, a fois moins 2, c'est moins 2a. Donc on résout l'équation, moins 2a est égal à 2. Pour isoler a, on va diviser chacun des membres par moins 2, et donc j'obtiens directement a égale 2 divisé par moins 2, moins 1. Ainsi, f est la fonction définie par la fonction f qui a x associé. Alors là, petit a, c'est moins 1. Donc moins 1 fois x, on peut écrire directement moins x. Voilà. Ou bien avec la notation avec l'égalité, on a f de x qui est égal à moins x. Hop, hop, hop. Merci.